bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vais vous montrer aujourd'hui pour les lycéens de seconde ou les lycéens de filière s qui veulent réviser un peu la géométrie 4 méthodes pour déterminer l'alignement de trois points je vais partir d'un carré o i b k et puis je vais prolonger la droite o i et je vais placer un point p situé trois graduations au dessus de i ensuite je vais prolonger au cas et je vais faire descendre une droite passant par p et b qui va couper l'horizontale au cas au point t ce qui m'intéresse c'est de savoir combien vaut la distance kt lorsque ip est égale à 3 première méthode par le théorème de chal vous êtes peut demander à quoi pouvait bien servir ce théorème de chal en voici une application je vais décomposer le vecteur pb c'est à dire je vais injecter le point i alors pb égale pi plus ib ce que je suis en train de faire c'est de trouver un chemin qui va de p à b en prenant seulement deux directions une direction verticale que j'appelle v une direction horizontale que j'appelle h h c'est le vecteur au cas ou ib donc de longueur 1 et v c'est le vecteur ou i ou kb alors maintenant pays combien de fois v ben pays fait clairement trois fois la longueur de v mais en sens inverse donc pays c'est moins 3 v et ib c h je recommence pour le vecteur pt et bien pt nous fait po plus ot j'injecte le point o au milieu du vecteur pt vous voyez on utilise le théorème de chal allant vers d'habitude on a po plus ot on écrase les o ça fait pt ici on part du point vecteur pt on injecte un point dedans pour avoir notre décomposition donc moins 4 v plus alors ben 1 plus x 1 puisque de o à k il ya une graduation et de k à t il ya une graduation x ce que je suis en train de faire c'est de trouver les coordonnées de ces deux vecteurs dans le système de coordonnées h et v finalement sans le dire un passant par chale j'écris mes coordonnées face à face donc moins 3 moins 4 et puis 1 1 plus x et je vais dire les trois points p bt sont alignés si et seulement si les deux vecteurs pb et pt sont collinaires ce qui revient à dire que les droits de pb et pt sont égales tout cela est très logique maintenant comment gérer les collinéarités d'un tableau de quatre valeurs et bien en faisant notre bon vieux produit en croix alors je vous laisse vérifier que j'ai bien fait le produit des diagonales je vous laisse faire pause et impérativement résoudre ceci de tête calcul mental rien de plus efficace pour se fortifier voilà vous avez trouvé un plus x égale quatre tiers x égale un tiers j'entoure la réponse convaincu par le théorème de schaal alors je vous laisse refaire la même chose maintenant avec quelques petites variations tout d'abord est ce que vous vous êtes posé la question suivante ip valait 3 et x vaut 1 sur 3 est ce que ça marche pour toutes les autres valeurs de ip je vous montre une petite vidéo animée vous voyez ici ip est égal à 3 kt vaut 0,33 vous reconnaissez un tiers alors maintenant si je descends ip si ip vaut 2 ici kt 0,5 vous reconnaissez un demi et si ip vaut 1 combien va avoir kt et bien si ip vaut 1 la droite est à moins 45 degrés kt vaut 1 et maintenant si je monte à 5 et bien ip vaut 4 dans ce cas et kt vaut 0,25 vous reconnaissez un quart on peut conjecturer que si ip monte à l'infini t va se rapprocher infiniment de k vous voyez donc si x devient de plus en plus infiniment grand je veux dire si ip devient de plus en plus infiniment grand x va devenir de plus en plus infiniment petit tout cela ça nous laisse à penser que ben si ip vaut quelque chose x vaudra 1 sur ce quelque chose vous allez le démontrer c'est l'exercice 1 vous allez prendre déjà au lieu de pb et pt vous allez prendre pb et bt c'est à dire que c'est bt que vous allez décomposer en passant par quoi et bien en passant par cas et en même temps vous allez faire deux exercices ensemble vous allez recommencer mais au lieu de ip égale 3 vous allez prendre ip égale n et vérifier par le calcul qu'on trouve bien que x c'est 1 sur n bien on va passer à la deuxième méthode alors la deuxième méthode par les coordonnées elle ressemble un peu à celle qu'on vient de faire mais on n'invoque pas chale on dessine un repère x y alors le centre du repère c'est au et les graduations c'est à dire les vecteurs de base c'est ok et on va tout mesurer dans ce repère alors allons-y les coordonnées de p vous voyez je les écris verticalement horizontalement c'est pareil quand quand je mets verticalement je mets le x en haut je vais écrire les coordonnées de p de b et de t étant entendu que t fait 1 plus x c'est 0 vous avez compris puisqu'il faut aller de o à k ça fait 1 et de k à t ça fait x maintenant les coordonnées des vecteurs pb et pt donc là on fait la fin ou à le début b moins p t moins p et puis à partir de là c'est la même chose que précédemment et b et t sont alignés avec le point sur le i et l'accent aigu si et seulement si les vecteurs sont collinéaires c'est à dire si on a le produit en croix je vous laisse faire pause et résoudre ce calcul de tête on trouve encore x égale 1 tiers je vous laisse refaire le même exercice que tout à l'heure c'est à dire que vous recommencez avec pb et bt et vous recommencez avec pi égale n toujours pareil les vecteurs sont collinéaires etc etc ok troisième méthode votre méthode préférée avec les équations de droite alors pour trouver une équation de droite d'abord on calcule ce qu'on appelle traditionnellement m pente ou coefficient directeur il est vrai dans les définitions des dictionnaires de mathématiques il existe une légère différence entre ces deux définitions mais pour nous c'est pareil pour le calcul de la pente vous souvenez d'une formule y b moins y a sur x b moins x a si vous l'avez oublié elle est tout de suite la révisée va vous servir souvent mais ici on va faire plus simple en tout cas une fois qu'on aura m je vous propose une formule pour trouver directement l'équation de la droite y moins m x égale y p moins m x b alors dans cette équation là il faut prendre garde à ce qu'on fait y p c'est un nombre c'est l'ordonnée de p m c'est un nombre on est censé venir de le calculer dans l'étape 1 x p c'est un nombre et à gauche du signe égal ben m est un nombre mais x y non ou plutôt x y sont des nombres génériques autrement dit si vous prenez deux nombres x et y si par hasard x et y vérifient cette équation ben c'est que le point de coordonnée x y est sur la droite c'est ça une droite c'est un ensemble de points x y qui vérifie une certaine relation eh bien vous pouvez prendre x y sur cette droite quand vous faites y p moins m xp ou y b moins m xb c'est toujours pareil donc pour tous les points à droite y moins m x est égal à y b moins m xb ou y p moins m xp tout simplement donc vous choisissez b ou p vous auriez même pu mettre t si vous voulez puisqu'on sait que t sera aligné bon mais on va prendre t comme un point d'arrivée alors je choisis le point p parce que ces coordonnées sont simples 1 0 4 je remplace donc y p par 4 et puis xp par 0 en fait 4 c'est l'ordonnée à l'origine puisque pc là c'est le point de la droite qui est sur l'axe des ordonnées c'est ça l'ordonnée à l'origine bien alors à partir de maintenant je commence ma méthode donc je calcule m alors m je vous donne cette formule v sur h pour comprendre ce que ça veut dire et tout d'abord on écrit une petite phrase voyez déterminant l'équation de pb c'est toujours bien comme ça quand on relit c'est agréable c'est quand même peu comme un roman quoi on sait où on va et le correcteur est content je dessine le triangle pib et je vais aller de p vers b alors v ce que j'appelle grand v c'est l'écart vertical entre pays 1 3 graduations si vous regardez bien sur le schéma de gauche trois graduations et h l'écart horizontal seulement et un mouvement je vais de p vers b donc le chiffre 3 n'est pas bon c'est moins 3 puisque je descends de paï et de y abg 1 alors maintenant je remplace v sur h moins 3 sur 1 3 très bien mais moi j'ai l'esprit de contradiction j'aime pas faire ce qu'on me dit moi je vais aller de b vers p qu'est-ce t'en tienne de b vers p ce qui change c'est que bien de b vers i c'est c'est le déplacement horizontal qui est négatif puisqu'il va vers la gauche contrairement aux flèches des axes et verticalement ça fait plus 3 ok je change dans ma fraction ici et bien ça fait toujours moins 3 les maths sont ainsi faites que quel que soit le bout par lequel vous les prenez vous arrivez toujours au même résultat alors maintenant que j'ai m je passe à la deuxième étape y moins mx égale ben moins m ça va vers plus 3 donc quand je passe de l'autre côté ça fait moins 3 voilà mon équation de droite y égale 4 moins 3x 4 ordonnée à l'origine moins 3 la pente la pente négative la droite descend pour ceux qui regardent cette vidéo qui serait en première s ben si vous voulez la fonction qui a pour graphique à la droite pb c'est une fonction affine bon ça en fait vous le savez en troisième mais pour ceux qui sont en s ou en es une fonction affine et bien elle a une dérivée toujours la même chose partout vaut moins de 3 il n'y a pas de variation de la dérivée de minimum de maximum c'est ça une fonction affine c'est une fonction de la dérivée constante je ferme la parenthèse qu'est ce qu'on veut nous maintenant qu'on a l'équation de pb et bien on veut que t soit sur pb t sur pb on va remplacer dans l'équation de la droite les coordonnées x y par les coordonnées de t mais il y a un problème comme on a dit x y dans l'équation de la droite sont des variables muettes x ne vaut pas quelque chose y ne vaut pas quelque chose l'équation de droite y égale 4 moins 3 x ou y moins 1 x égale 4 veut dire que pour tous les x y qui vérifient ça le point est sur la droite seulement la lettre x on l'a utilisée pour kt et là elle veut dire quelque chose de précis vous savez même à l'avance qu'elle va valoir un tiers alors on a deux lettres x qui ne représentent pas la même chose une variable muette et une variable précise il y a un ancrage dans la réalité alors on va la modifier celle-là on va l'appeler x0 vous pouvez l'appeler z si vous voulez ou a alpha bon donc maintenant t sur pb donc les coordonnées de t 1 plus x 0 0 et bien vérifie l'équation de pb alors attention qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je viens d'écrire c'est le donc parce que si 1 plus x 0 0 vérifie l'équation de pb alors t sur pb c'est-à-dire le donc il marche aussi dans l'autre sens alors en maths on aime bien les donc qui marchent dans les deux sens on les appelle si et seulement si on les appelle aussi pour ceux qui sont avares en mots par une double flèche qui veut dire équivaut à bien mais maintenant il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation de pb donc vous voyez dans l'encadré là y égale 4 moins 3 x donc si y je remplace par 0 l'ordonnée de t égale 4 moins 3 fois mal abscisse de t 1 plus x 0 et voilà il n'y a plus qu'à développer entre x 0 égale 1 tiers alors je vous propose de reprendre cette méthode là cette fois-ci avec pi égale n toujours le même exercice entraînez-vous entraînez-vous à force de répéter c'est comme les gammes en musique à force de répéter on devient meilleur quatrième méthode avec ce bon vieux Thalès qu'on va ressortir du fond des tiroirs poussiéreux alors j'écris mes égalités de Thalès bon je vous donne un petit moyen de némotechnique parce qu'il y en a marre de les écrire dans tous les sens en se disant là à chaque fois est-ce que B est en bas B est en haut regardez les trois grandeurs qui sont en haut correspondent aux côtés du petit triangle parce que comme vous le savez dans Thalès il y a toujours un petit triangle encastré dans un grand triangle bon sauf dans Thalès-Papillon il y a un triangle d'un côté et un de l'autre il y a toujours deux triangles en tout cas alors j'ai mis le petit en bas en haut le grand en bas vous pouvez faire le contraire pourvu que vous ne mélangiez pas et maintenant colonne de gauche ce sont les côtés horizontaux OT et BI regardez bien ils sont horizontaux PI et PO ils sont comment ? verticaux et les autres sont obliques donc suivant comment la figure est penchée peut-être ces mots ne conviennent pas en tout cas chaque colonne correspond à une direction les côtés obliques on s'en fiche on n'en a pas besoin et maintenant je remplace c'est le Thalès le plus rapide dans cet exercice là comme méthode OT, 1, plus X, 0 PI ben PI c'est 3 et PO c'est 4 voilà produit en croix toujours pareil et vous avez cette équation je vous laisse faire deux têtes tout de suite faites pause voilà vous avez donc trouvé X, 0 égal 1 tiers bon et bien j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo